wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 10 de fortnite saison 5 alors le premier défi que je vais vous parler c'est la quête légendaire qui a plusieurs étapes et qui va vous demander de détruire des sofas des lits ou des chaises alors la première étape est de détruire 20 chaises 20 sofas ou 20 lits ça c'est vous qui voyez ensuite il faudra en détruire 40 60 80 et puis 100 quand vous aurez réussi les cinq étapes ben vous débloquerez plus ou moins 150 mille xp donc c'est pas négligeable et c'est très facile à réaliser alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller à l'asilec il ya plein de lits il ya plein de sofas il ya plein de chaises donc logiquement je pense que c'est l'un des meilleurs endroits si vous voulez faire ce défi très rapidement bien entendu des sofas des lits et des chaises il y en a partout donc n'hésitez pas à aller faire je sais pas moi ce plaisant de parc ou vers des endroits que vous connaissez et visiter les maisons pour détruire les lits les chaises et les sofas alors les sofas c'est tout simplement un fauteuil donc il y en a dans tous les salons de toutes les maisons alors maintenant je vais vous présenter les quêtes épiques alors le premier défi est de manger de la nourriture alors pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements de toutes les nourritures possibles que vous pouvez trouver sur fort net alors là pour réaliser ce défi vous avez juste à manger trois nourritures donc trois pommes trois bananes trois maïs trois champignons etc etc donc pour réaliser ce défi moi je vous conseille d'aller directement à catty corner au même endroit que moi sur la map vous verrez bien que là il ya toujours plein des blindés de caisse de nourriture donc vous allez pouvoir réaliser ce défi très facilement après vous pouvez le faire à d'autres endroits ça c'est à vous de voir ensuite le deuxième défi est de réussir des éliminations avec des armes typiques donc pour réaliser ce défi vous avez juste à trouver une arme de rareté grise typique et ensuite vous faites une élimination pour terminer le défi ensuite le troisième défi est de nager à l'asilek alors pour réaliser ce défi vous avez juste à vous rendre à l'asilek au même endroit que moi vous allez voir qu'il y a une piscine dans cette piscine vous avez juste à nager pour valider le défi logiquement ça devrait fonctionner alors si maintenant ça ne fonctionne pas n'hésitez pas à aller nager à côté de l'asilek il y a un petit ruisseau vous pouvez essayer de nager là dedans ou alors vous pouvez carrément essayer de nager dans le grand lac qui se trouve juste en dessous de l'asilek mais je pense que ça ne fonctionnera pas je pense qu'il faut absolument soit nager dans le petit ruisseau à gauche de l'asilek ou soit dans la piscine donc voilà n'hésitez pas à dire en commentaire où est-ce que vous avez réalisé le défi pour voir si ça a bien fonctionné et si la piscine a bien fonctionné aussi ensuite le quatrième défi est de danser près de plaisant de parc alors pour réaliser ce défi ce que je vous conseille c'est d'aller aux extérieurs de plaisant de parc comme vous le voyez dans le gameplay après vous pouvez même essayer d'aller danser près du fast foot qui se trouve juste au dessus de plaisant de parc logiquement ça pourrait peut-être fonctionner aussi mais sinon si vous voulez vous allez sur la même colline que moi vous tapez une petite danse et logiquement vous serez près de plaisant de parc et ça validera le défi logiquement alors si ça valide pas le défi n'hésitez pas à vous rapprocher avec une petite danse que vous pouvez vous déplacer en même temps essayer de vous rapprocher vers plaisant de parc voir si le défi se débloque s'il se débloque ben n'hésitez pas à le dire en commentaire comment vous avez réussi à réaliser le défi comme ça ça pourrait aider d'autres personnes peut-être ensuite le cinquième défi est d'infliger des dégâts de mêlée vous allez devoir infliger 300 de dégâts de mêlée alors il n'est pas précisé que c'est sur un adversaire donc c'est possible que ça fonctionne sur les structures adverses ou peut-être même en cassant des murs mais ça je ne pense pas en tous les cas si vous voulez que le défi fonctionne directement vous infligez des dégâts à des joueurs adverses là logiquement c'est obligé ça va fonctionner sinon vous allez en fort d'empoigne vous regardez s'il ya des structures ennemies qui ont été créées et là vous les détruisez à la pioche et peut-être que ça fonctionnera après vous pouvez même faire des dégâts de mêlée aux pnj qui sont dans la map donc aux personnages ou même aux gardes après aux gardes et aux ça va être compliqué de faire des dégâts contre eux parce qu'ils sont très très balaises surtout au corps à corps après je trouve que la meilleure solution c'est de jouer en duo ou section et là quand vous voyez que vous mettez un adversaire par terre ben vous le finissez à la pioche à la place de le finir avec votre arme comme ça vous infligez plusieurs des dégâts et logiquement quand vous aurez terminé trois voire quatre personnes qui sera en pls voilà vous aurez débloqué votre défi parce qu'il faut infliger 300 dégâts pour débloquer ce défi ensuite le cinquième défi et d'améliorer des armes alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages qui vous permettent d'améliorer vos armes alors quand vous avez trouvé une arme je vous conseille une arme typique comme ça vous payerez moins de lingots d'or parce qu'il vous faut des lingots d'or pour améliorer vos armes donc si vous n'avez pas beaucoup de lingots d'or je vous conseille de chercher après des armes un typique quand vous avez votre arme vous allez vers le personnage et vous essayez d'améliorer votre âme donc de typique à typique ça coûte 25 lingots d'or de atypique à rares ça coûte 50 lingots d'or de rares à épique ça coûte 145 lingots d'or et de épique à légendaire là ça coûte 345 un lingot d'or voilà pourquoi je vous conseille d'utiliser une arme typique et pour finir le septième et dernier défi est d'éliminer des gardes eo alors pour vous aider à réaliser ce défi ben je vous affiche une map avec tous les emplacements des gardes eo alors il ne spune pas obligatoirement partout mais il spune à plusieurs endroits aléatoirement sur la map donc rendez vous à l'un de ces endroits là et ensuite tuer 5 gardes eo pour terminer le défi donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 10 de fortnite saison 5 j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce mais moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était ce recul mec et ciao peace Abonnez-vous !